Je pense qu'il faut, si on se réfère par exemple à notre dernier match contre Strasbourg, je pense qu'il faut réitérer la même attitude, parce que je pense qu'on était dans le vrai. Après, il faut arriver à faire tourner les petits détails qui, sur les matchs à l'extérieur, ne penchent pas en notre faveur, parce que je pense qu'on fait des bons matchs, mais ce n'est pas concrétisé par des points. Des exemples, il y en a beaucoup, que ce soit à Strasbourg, à Angers, ou il y a un peu plus longtemps à Monaco, à Marseille ou à Paris. Ce sont des bons matchs, maintenant il faut basculer entre des bonnes productions et que ça se concrétise par des points. Potentiellement, c'est une grosse équipe. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité, maintenant ce n'est pas la première fois qu'on va affronter ce genre d'équipe. On sait qu'il faut qu'on oppose nos forces, notre capacité à être très bien organisée, notre capacité à aussi jouer au sol. C'est ce qui sont sans doute nos deux forces principales. Il faudra qu'on les montre demain. Ces deux matchs nous ont un peu remis en selle sur le plan comptable. C'était important, ce n'était pas acquis, parce que c'était deux matchs compliqués contre des concurrents directs, dans une situation où on avait quand même plongé dans la zone de relégation. On a assumé ces moments-là, maintenant il faut aussi avoir la capacité à ne pas attendre d'être en difficulté pour prendre des points. On a réussi à ressortir la tête de l'eau, maintenant il faut appuyer. On ne sait depuis le début de saison que le maintien est un objectif réalisable, mais difficile. Maintenant, on a joué assez de matchs pour avoir la légitimité de penser qu'on peut prendre des points contre à peu près tout le monde dans ce championnat. Maintenant, on a aussi l'humilité de dire qu'on sait que ce sera difficile contre tout le monde. Quand on est les stacks, on sait qu'on ne peut pas être exempt de faire beaucoup d'efforts pour atteindre notre objectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !